Salut les amis, c'est Jojo et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec M.Jonathan sur 854. Comment vas-tu ? On l'a dit, on s'est posé la question en même temps. Bah par rapport à l'autre fois, c'est toujours super bien. Bon écoute, moi c'est pareil. Alors pour ceux qui ne savent pas, j'avais fait une vidéo avec M.Kerby sur le bon escroc du coin spécial iPhone 6S. Et on avait trouvé des belles perles d'ailleurs ce jour-là. Justement, on vous invite à regarder cette vidéo quand, bien sûr, celle-ci sera terminée, le lien sera dans la description. D'ailleurs, sur sa chaîne YouTube, parce que monsieur a une chaîne YouTube, tu fais quoi comme type de vidéo ? Bah comme l'autre fois, il n'est pas chiant. Ouais, comme il y a des nouveaux abonnés. Ah oui, c'est vrai, depuis le temps, il y a eu du changement. Bah toujours ma collection de jeux vidéo, je repère pas mal les arnaques en rapport avec les jeux vidéo, donc bon escroc du coin, d'où notre ancienne vidéo. Et également les foudibés, voilà. Et du coup, aujourd'hui vidéo se retrouve dans un foudibé spécial iPhone. Donc l'objectif, c'est de trouver des annonces qui sortent vraiment de l'ordinaire et assez hallucinant en termes de prix sur eBay. Euh, voilà, c'est bien, c'est bon. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fait aussi une vidéo sur sa chaîne YouTube où il me présente son matos high-tech. Donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Bon, alors, moi eBay, j'utilisais dans le passé, hein, quand j'habitais chez mes parents, parce que mon père, il était foudibé, mais moi maintenant, je n'achète plus sur eBay, j'achète sur le bon coin. Comment ça se fait que tu n'achètes plus sur eBay ? Ben, j'achète soit sur le bon coin, soit sur Amazon. Tu vas dire, moins d'offres ou pas intéressé au niveau des prix ? C'est juste que, je sais pas, en fait, j'ai la flemme. Ah, c'est tout, la flemme, bon d'accord. Alors, écoute, ben, on va taper iPhone. Alors, je vais expliquer. Vas-y, vas-y, je te... Montre-nous comment ça se passe, comment ça se déroule, monsieur. Alors, lorsque je sors une vidéo, les foudibés, je tape toujours dans le moteur de recherche jeux vidéo, bien entendu, ou plutôt dans la catégorie, et je mets les prix les plus chers. Et c'est comme ça que je repère les foudibés. Et on va faire pareil pour l'iPhone pour cette vidéo. Donc, du coup, prix trié par prix plus cher. Avec les livraisons. Il y en a, ils mettent 10 000 euros de livraison. Ouais, ouais, c'est ce que j'ai vu. Une fois, j'avais vu, genre, 1 centime tel appareil, et au final, t'avais 100 euros de prix de port. C'est comme les petites annonces sur Facebook. Free, 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 Zelda, truc chouette, mais il faut... Gagner de l'argent en moins de 3 minutes. Mais il faut payer les frais de port, genre 5 euros pour un petit truc, alors qu'en réalité, ça ne coûte même pas 1 euro. Bref, 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 bref. Ça, c'est les petites phrases écrits en tout petit, en tout du contrat. C'est à peu près ça. Regarde ce que je viens de trouver déjà. 15 000 euros Apple iPhone 2G. Ouah. Attends, non, mais c'est les vieux. Bah, c'est le premier iPhone. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas forcément expert, expert en produits de collection high-tech. Moi, je ne connais pas trop les tarifs. Donc, du coup, là, c'est le premier iPhone. Je ne sais pas réellement quel est son prix. Je sais que quand il est sorti, il devait coûter, allez, max, bien max, allez, 800 euros, je dirais. Alors, voilà, première annonce, 15 000 euros. Alors, c'est en achat immédiat. Ouais, en achat immédiat. On peut faire une offre. Donc, il doit en voudrait pour 15 000 euros et 10 euros de frais de port. Ça reste correct. Il peut peut-être les offrir, les frais de port, à 15 000 euros. J'avoue que sur ce coup, tu as tout à fait raison. Par contre, toujours regarder la description parce qu'il se peut qu'il y a quelque chose qui correspond... Bon, désolé. Je ne parle pas cette langue, non. Bon, alors, écoute. Google Translate est notre ami. Donc, on va aller... Parce que moi, je ne parle pas italien. Apple iPhone 2G, 8 gigas, produit dans son emballage d'origine, jamais ouvert. OK. Donc, du coup, on est sur un produit... Genre, il est carrément sous blister. Donc, c'est vrai que niveau prix, je pense qu'il y a quand même pas mal de valeur. Après, personnellement, je ne sais pas si ça vaut 15 000 euros. Eh bien, justement, j'ai repéré quelque chose tout de suite. Reva dans la description de la... Non, pas dans la description. Dans la page d'accueil de la... Voilà, ici. Ouais. Reva dessus. Ouais. Et regarde ce qu'on peut remarquer. Trois objets déjà vendus. Wow. On clique dessus pour voir ? Ah non, refuser. Non, non, ce sont des... Putain, je n'ai pas compris. Alors déjà, je vois que quelqu'un l'a acheté à 15 000 euros, mais c'est un profil zéro. Donc là, il se peut que ce soit un profil créé par le vendeur pour montrer qu'il vaut, selon lui, 15 000 euros. Ah, ça, c'est bon à savoir. Donc, ça veut dire que le mec, il pourrait éventuellement essayer d'arnaquer des gens en faisant croire que ce truc vaut 15 000 euros puisqu'il y a des personnes qui l'ont déjà acheté. Voilà, et c'est monnaie courante dans les jeux vidéo, justement. D'accord. C'est pour cela que beaucoup de personnes me disent souvent ne jamais se fier sur les ventes de jeux vidéo rétro puisqu'il y a des personnes qui font exprès d'acheter leurs propres objets avec d'autres comptes pour montrer qu'ils valent bien la valeur qu'ils ont mis. D'accord. Donc, les amis, faites attention, vérifiez bien avant d'acheter les personnes qui ont acheté l'objet si c'est vraiment des vrais acheteurs. Le but vraiment de cette vidéo aussi, en plus de vous montrer ces annonces un peu farfelues, c'est aussi de vous donner des conseils lorsque vous souhaitez acheter, notamment sur eBay. Mais même 15 000 euros, mais c'est déjà assez énorme. 15 000 euros, c'est le prix d'une voiture. D'une belle voiture, plutôt. Mais pour un iPhone, certes, il est neuf, mais il n'est pas si vieux que ça. Enfin, vieux, il est sorti quand ? Je crois qu'il est sorti en 2006. Je pense qu'en... iPhone... Ah, j'ai une petite idée. Ça, c'est aussi un conseil que je peux vous donner avant d'acheter quoi que ce soit, de vous précipiter pour acheter des objets soi-disant rares. Eh bien, vous essayez de chercher dans d'autres sites marchands si vous pouvez essayer de trouver le même iPhone moins cher. Voilà, alors l'iPhone Edge est sorti en 2007. Ah, j'ai... Donc, ça fait environ, ben, neuf ans. Deuxième annonce, tiens, 9 950. Donc là, cette fois-ci, c'est la même chose. Il a l'air... Deux géants, encore. Voilà. Alors, cette fois-ci, par contre, c'est pas sous blister. Il a été quand même ouvert, comme on peut le voir. Il a les accessoires qui sont fournis avec. Et là, on est sur une annonce à China Media de 9 950. Qui tourne autour des 10 000, ce qui est quand même assez énorme. C'est encore trop cher. En plus, il est ouvert. On peut observer le côté collection parce que le truc, là, j'ai jamais été ouvert. Mais là, il a été ouvert. Donc, je pense qu'en cherchant, en fouillant sur le bon coin, on peut trouver des iPhones en très bon état de 2G à moins de 9 950 euros. Non, c'est ce qu'on va voir. Là, déjà, par exemple, tu vois, t'en as un à 5 990, tu vois. Déjà, regarde. Et là, c'est un lot. Donc, il y a plusieurs iPhones, iPod Nano. Ça, je ne sais plus c'est lequel. Et là, c'est un iPhone 3... Ça, c'est un iPhone 3GS. Non, ça, c'est un iPhone 3G. Je crois que c'est un iPhone 3G. 3GS, normalement, t'as le logo... L'application boussable. Voilà. Donc, ça, ça doit être l'iPhone 3G. Alors, du coup, on va voir. Voilà, iPhone 3... Alors, deux iPhones à 3G, un iPhone 2G, 16 gigas, un iPod Touch première génération, un iPod Nano troisième génération, un iPod Nano quatrième génération. Et le tour... Alors, il y a tout qui est sous emballage, sauf l'iPhone 2G, qui en occasion. Et là, iShare Media, 6 000 euros. Donc là, on est largement moins cher que les autres. Et en plus de cela, en plus d'avoir l'iPhone 2G, on a d'autres iPhones. Et d'autres autres produits. Mais ça reste cher. Ça reste cher, mais je pense que ça peut être peut-être une annonce quand même intéressante. Mais je ne mettrais pas ce prix là. Et justement, on peut remarquer autre chose sur l'annonce consultée par une personne toutes les heures. Pour vous dire qu'il n'y a pas que nous qui cherchons ce genre d'objets. Donc, ça veut dire qu'il y a sans doute des collectionneurs qui seraient intéressés par ce type d'annonce. Et d'abord, on peut regarder, enfin, c'est ce que je pense, plus une marque est connue, et plus il y a de chances qu'il y a des collectionneurs de cette marque. Ah non, mais à Apple, il y a pas mal de personnes qui font la collection des Mac. Les premiers Mac, l'Apple One, l'Apple Two, les premiers Macintosh. Franchement, les vieux jeux aussi. Les vieux jeux aussi. Les très très vieux. Ben, c'est les vieux jeux. Non, j'ai pas de produits Apple en termes de vieille génération de consoles. Et tu savais qu'Apple avait sorti une console de jeux vidéo ? Je ne sais pas, j'ai un souvenir. Ça commence par un P. Je crois que j'en ai... Pin Pin. Voilà, c'est ça. J'en ai parlé justement. Elle a fait un bide monstrueux. Alors justement, j'avais fait une vidéo, les 7 plus gros échecs commerciaux. En fait, tu sais pourquoi elle n'a pas marché ? Je ne me souviens plus. Je l'avais sorti dans ma vidéo, mais moi avec ma mémoire de poisson, je ne me souviens plus vraiment. En fait, elle est sortie au même moment que la PlayStation 1 et que la Nintendo 64. Ouais. Et en fait, elle était plus chère que ses concurrentes et on avait moins de jeux, donc moins de contenu. Donc du coup, les gens sont plus intéressés d'acheter les autres consoles. Par contre, la spécificité de cette console, c'est que tu avais la possibilité d'avoir Internet. Alors que sur les autres, tu ne pouvais pas. D'accord. Mais donc, ce que je voulais dire par là, c'est... De toute façon, ça a toujours été le point principal dans les ventes de jeux vidéo et de consoles, c'est le prix. Si une console est trop chère, forcément, le public ne va pas suivre. On regarde par exemple, plus récemment, la PS3. Pourquoi elle n'a pas marché à ses débuts ? Parce qu'elle coûtait 600 euros. Et dès qu'elle est passée à 400 euros, elle est bien partie. C'est normal, 600 euros, c'est extrêmement cher. Et même la Xbox One, elle a eu beaucoup de mal à se vendre puisque 500 euros, c'est limite 100 euros plus cher que la PS4. Même si elle a eu la Kinect en plus, ça n'intéressait pas les gens. Donc voilà pourquoi la PINPIN n'a pas bien marché par rapport à ses concurrentes. Ils auraient dû baisser le prix et surtout, plus de contenu. Et surtout, plus de communication. Voilà, alors, sous iOS... Est-ce qu'on pourrait regarder justement les ventes réussies de la 2G pour voir ? Ah ouais, vas-y, comment on fait ? Alors, tu marques iPhone 2G. Alors, on fait iPhone 2G. Et après, tu vas aller en dessous. Ah ouais, ça c'est super intéressant. Vente réussie. Attention, il faut vraiment prendre avec des pincettes. Ah, parce que... Il est ici, il est ici justement. Ok, donc, en Italie, Italie. Les mêmes annonces qui ont été déjà vendues. Non, à ce niveau-là, ça doit être des annonces un petit peu bizarres. Voilà. Mais par contre... Celui-là, là. Génération 9 dans son film plastique. Dans son Nobel Balladie, vas-y, on va voir. Bah déjà, il y avait quand même différence de presque... Ouais, au niveau du prix, voilà. Deux, on est à 2000 euros. Pour qu'on peut acheter immédiatement. Regarde, il n'a même pas été réellement acheté en fait. Si un objet vendu est dernier objet, donc il en avait deux. Ou tu penses vraiment qu'il en avait deux, le mec ? Je ne sais pas. Si ça se trouve, il y a aussi des personnes sur eBay qui mettent 4 fois la même annonce. Ils ont 4 fois l'objet. Ils mettent 4 fois la même annonce pour vraiment être mieux repérés sur la barre de recherche. Ok. Mais bon, de toute façon, il existe tellement de techniques sur eBay pour pouvoir vendre les produits. Mais je voudrais voir les autres, par contre. Et en plus, ouais, ce sont... On est dans eBay Monde, là. En dessous, là, c'est promenance Allemagne. Vas-y, ouais, il y en a là. Ça a l'air un peu plus de 500 euros. Mais par contre, il est d'occasion, il n'est pas neuf. Ouais. Collector Rare Vintage. Cette vente est terminée. Là, j'ai l'impression que c'est une vraie vente, là. Là, au moins, il n'y a pas de souci. 500 euros. Donc ça, c'est un iPhone 2G, d'accord. Il a l'air... Ah, il a un peu en mauvais état, quand même un peu rayé. Il a quand même presque 10 ans, le téléphone. Ça vaut le coup, du coup, d'essayer de récupérer des iPhone dans les vides greniers. Et de les revendre, bah ouais, carrément. Bah, attends, si, parce que monsieur fait souvent les vides greniers. Bon, je n'en fais jamais. Bah, si tu trouves un iPhone 2G... Non, il n'est pas pour toi. On verra. On fera une vidéo ensemble. Eh bien, écoute, je pense qu'on va s'arrêter là. Puisqu'on a quand même vu pas mal d'annonces. J'espère vraiment que cette vidéo avec Jonathan de la chaîne Kirby54 vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu. Je trouvais que c'était intéressant de faire cette vidéo avec lui, puisque c'est vraiment un expert au niveau d'eBay. Et du coup, il vous a donné quelques techniques, des informations sur eBay. Donc si vous avez l'intention d'acheter, ou si vous avez l'habitude d'acheter sur eBay et que vous ne connaissez pas ces astuces-là, bah, ça vous a peut-être été utile. Dans la description, vous retrouvez également la vidéo qu'on a faite sur sa chaîne YouTube que je vous invite à aller voir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut ! Tio ! Sous-titrage Société Radio-Canada